coucou tout le monde c'est melissa bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat et oui ça faisait longtemps vous savez que je voulais faire une petite pause un petit peu pour pour utiliser ce que j'ai pas forcément continuer d'entasser beaucoup de d'articles de toile mais là effectivement c'est seven great qui m'a recontacté qui m'a proposé du coup de choisir des produits et j'ai été raisonnable puisque j'ai choisi une seule toile elle est assez grande quand même c'est du 11 ct vous allez voir mais je me suis dit c'est une toile qui me plaisait que j'ai vu chez les copines sur youtube et je me suis dit voilà c'est une toile que je pense que je vais faire au fil du temps vous allez voir pourquoi je vous dis ça donc ils m'ont recontacté le 6 mai et j'ai reçu le colis le 14 mai aujourd'hui donc ça a mis huit jours sachant qu'en plus on a eu des jours fériés au milieu c'est très bien c'est très très rapide comme d'habitude avec ce site il n'y a pas de soucis donc je vais tout de suite vous montrer la toile que j'ai choisi et donc il s'agit du calendrier avec les fleurs donc il l'appelle hier round flowers donc oui on fait le toute l'année avec des fleurs donc elle existe en 14 ct en ct si vous avez regardé mes dernières vidéos force tu ou autre vous savez qu'en ce moment je fais surtout du 11 ct c'est plus reposant pour moi et c'est ce qui me fait envie donc je me suis dit autant la prendre en ct comme ça c'est une toile que je pourrais avoir envie de débuter prochainement donc elle fait 57 par 71 et je vais vous montrer ça la toile ct je sens qu'elle est assez souple donc ça c'est plutôt cool et comme d'habitude je vais sortir le patron je reprends mes habitudes parce que mine de rien des unboxings comme ça ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait alors donc voilà la photo au niveau du patron c'est un livret on a 9 pages de patron plus plus bas la liste avec les couleurs donc sur ce modèle on n'aura que du full stitch et du back stitch très exactement 31 couleurs de full stitch et quatre couleurs de back stitch qui ne sont pas dans le full stitch donc c'est très bien on peut pas se tromper comme ça donc pas trop extrêmement grand regardez une case pour un mois c'est comme ça je suppose qu'on doit avoir février ah non alors février mars 1 avril avril à cette tête ça alors ouais ça c'est avril suite on a mais en dessous et juin du coup ça c'est la suite de mai alors on a juillet août je pense septembre octobre novembre et décembre doit être sur la dernière page voilà bon après de toute façon concrètement sur ce genre de toile on n'a pas forcément besoin du patron donc ça devrait pas poser souci on va garder le plus intéressant donc la toile est bien souple ça c'est super parce que les dernières on c'était que j'avais eu était parfois un petit peu plus rigide et au niveau des couleurs voilà ce qu'on a donc on a 30 couleurs ici et on a les cinq dernières ici donc les quatre là ce sera pour le bac stitch et là bah du coup on a du 38 65 pour terminer les couleurs donc là forcément on a des couleurs un petit peu tout du rose du violet du vert forcément pour les feuilles du bleu du orange du jaune qu'est ce qu'on a ici on a un petit peu plus du rouge on a des jolis violets aussi encore du vert 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 clair donc voilà on a des très jolis couleurs on a deux aiguilles pour le 11 ct et on va passer à la toile qui est bien bien grande quand même je choisis le petit modèle mais je pense qu'elle sera très agréable à faire alors ce que je vais arriver à tout vous montrer même pas bah je vais voir au niveau impression on va regarder ça par exemple si on se met ici ça m'a l'air plutôt pas mal de façon sur le 11 ct on a rarement des mauvaises surprises il ya des fleurs plus ou moins confettis mais c'est vrai que l'avantage c'est que chaque fleur qu'on va faire c'est une certaine gamme de couleurs on n'a pas dix mille couleurs par fleur donc ça c'est plutôt pas mal prêt au niveau du bac stitch si je regarde je pense qu'il ya peut-être juste le texte non il n'y a pas que le texte il ya le texte des fleurs qui est avec une couleur de 550 donc ça doit être le violet foncé je pense si je me trompe pas non est ce que je dis pas une bêtise si c'est du violet c'est ça et après en fait sur chaque fleur on a du bac stitch sur toutes les fleurs après mais l'avantage c'est que ça peut permettre en fait on a une grande bordure autour vous voyez la bordure orange fait qu'il y ait deux rangs tout autour du grand cadre mais après si je veux faire chaque mois une fleur pas en fait je fais mon petit cadre en vert donc le vert c'est quoi 37 46 c'est la couleur 27 je regarde comme ça c'est un beau violet pour faire le cadre de chaque fleur attendez je vous le montre ce qu'il est joli voilà avec la mise au point ça serait mieux voilà tout brillant le fil est assez doux donc ça c'est c'est plutôt sympathique et donc voilà les bordures sont toutes comme ça ce qui explique qui en est beaucoup par rapport à d'autres couleurs on a beaucoup moins de fils bah oui voilà écoutez je me dis est ce que au mois de mai je commencerai pas la fleur de mai en plus celle de mai ça arrête d'être une des moins remplis puisque c'est du meuguer voilà ouais c'est vraiment très très bien imprimé en tout cas il n'y a pas du tout de deux soucis bah voilà écoutez je pense que je vous ai dit à peu près l'essentiel sur cette toile je vais vous remettre les fils je vous remets la photo je vais essayer de cadrer un peu mieux comme ça vous avez l'ensemble et je regarde au niveau de mes notes donc la toile est au prix de 17 euros 60 temps quand vous voyez la taille du projet je pense que vous pouvez comprendre que forcément elle est un petit peu plus cher que les mini toiles de 15 par 15 fait quand même 51 par 71 cm donc voilà après j'ai un petit copain pour vous qui peut pas si jamais vous voulez prendre cette toile ou autre chose sur le site parce que seven great ont vraiment beaucoup de produits de point de croix lié au point de croix des accessoires des toiles vous avez un petit peu de tout et donc mon code c'est melissa avec un m majuscule 06 et off au 2f en majuscule ça aussi et donc ça vous rapportera 6% de remise si jamais vous voulez passer une commande vous avez juste à rajouter ce petit code bah écoutez moi je vais remercier déjà la boutique de m'avoir proposé ce partenariat et de m'avoir envoyé cette jeanlitoile malgré son prix quand même un petit peu élevé mais moi en tout cas je vais essayer de la commencer alors si c'est pas pour mai puisque on est déjà au moment où je vous filme on est déjà le 14 donc je suis pas sûre d'avoir le temps sinon ça sera peut-être celle de juin et puis je ferai je ferai au fur et à mesure mais en tout cas elle est vraiment très très jolie et je suis très contente de d'avoir un nouveau projet dans lequel me lancer donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me donner votre avis désolé j'ai fait une petite coupure j'ai éternué c'était mieux pour vous donc oui n'hésitez pas à me donner votre avis je sais qu'il y en a plusieurs qui la font cette toile je l'ai vu plutôt en 14 c'était il me semble mais du coup moi comme je préfère en 11 je l'ai pris en 11 et bah dites moi si c'est un projet qui peut vous plaire bah écoutez moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment vous garderez ma vidéo et je vous dis à très bientôt bye bye tout le monde 1